coucou à tous j'espère que vous allez bien je suis zita de la chaîne couture ma passion dans le tutoriel d'aujourd'hui nous allons apprendre à faire le col de chemise et nous avons déjà fait le patron dans la vidéo précédente donc j'ai ici mes deux patrons le patron du pied de colle que nous allons couper deux fois et le patron du col que nous allons aussi couper deux fois et pour gagner du temps j'ai déjà coupé mes pièces mais nous allons quand même voir comment est-ce que je l'ai fait donc ici j'ai mes deux pièces de colle que j'ai coupé là et vous allez constater que lorsque je place le patron en haut j'ai 1,25 cm donc j'ai mis là c'est 1,25 cm de valeur de couture tout autour donc 1,25 cm en haut de ce côté 1,25 cm au bas aussi 1,25 cm et de ce côté aussi 1,25 cm mais vous prenez la valeur de couture avec laquelle vous serez à l'aise pour travailler et donc j'ai coupé deux fois le col comme vous pouvez le voir deux fois et donc j'ai entoilé aussi la pièce une des pièces pas les deux pièces vous prenez une pièce que vous entoilé donc comme vous le voyez là j'ai pas entoilé donc j'ai mes deux pièces pour le col et pour le pied de colle pour le col oui et pour le pied de colle aussi deux fois et là aussi j'ai fait la même chose j'ai placé mon patron sur le tissu et j'ai coupé avant de couper vous placez vos valeurs de couture et j'ai aussi placé pardon j'ai aussi placé 1,25 cm tout autour du patron et là aussi j'ai coupé deux fois comme prévu et j'ai aussi entoilé sur l'une des pièces du pied de colle on va pas entoilé les deux pièces mais une pièce nous allons maintenant voir comment est ce que j'ai coupé donc vous prenez votre tissu que vous pliez endroit contre endroit vous prenez votre pied de colle vous venez placer vous placer de telle sorte que vous puissiez avoir vos valeurs de couture en haut donc après avoir placé vous venez placer vos valeurs de couture dans les 1,25 cm tout autour puis vous coupez et vous aurez vos deux pièces et après vous faites de même aussi pour le col vous placez aussi vous pliez en deux endroit contre endroit vous placez puis vous venez placer vos valeurs de couture tout autour aussi puis après vous coupez maintenant après avoir coupé pour entoiler vous n'allez pas pour l'entoilage vous n'allez pas placer de valeur de couture avant de couper l'entoilage donc vous prenez votre entoilage de cette façon vous venez par exemple on prend le col vous placez le col puis vous le coupez tel que nous le voyons sans ajouter de valeur de couture et vous allez constater que c'est ce que j'ai fait ici donc mon entoilage s'arrête ici sur les 1,25 cm donc vous voyez l'entoilage ne va pas jusque aux valeurs de couture non donc c'est ça pour l'entoilage vous coupez exactement le patron comme il est et vous le placer vous venez entoiler et ce sera pareil aussi pour le pied de colle j'ai fait pareil j'ai placé le pied de colle et je l'ai coupé exactement comme nous le voyons et je suis venu le placer aussi sur notre pièce donc une fois que c'est fait nous aurons déjà nos pièces et nous pouvons maintenant commencer la couture on commence d'abord par le col on prend donc le col et on vient faire endroit contre endroit donc endroit contre endroit donc une fois que c'est bien coïncider endroit contre endroit voilà là où nous allons faire notre couture donc endroit contre endroit on vient commencer notre couture là comme ça donc on court au plus près de l'entoilage pas sur l'entoilage mais au plus près puisque celle là la délimitation de la valeur de couture donc en coup de cette façon comme ça on vient là on court aussi comme ça de cette façon puis on revient ici et cette partie on la laisse on va pas la coudre elle sera ouverte donc je vais le faire au point droit on va le faire on dit déjà il faut que j'ai peint pas que ça approche nous allons donc passer à la couture on va le faire au point d'arrière on va le faire au point d'arrière on va prendre son temps pour bien faire la couture en fait on va le faire au point d'arrière on va le faire au point d'arrière on va le faire au point d'arrière arrivé ici on soulève le coup de piche et on tourne la confection C'est parti. Bon, c'est ce que je vais faire. Je le fais tout le long, comme je vous l'ai montré. Puis on vient s'arrêter ici. Je le fais hors caméra et on se retrouve. J'ai fini de faire la couture et effectivement, j'ai cousu au plus près de l'entoilage. Donc, j'ai cousu sur mes valeurs de couture. Donc, ici, on n'avait pas cousu le bas. Je vais maintenant dégarnir. Je dégarnis pour éviter les épaisseurs. Donc, on enlève au plus près, sans couper dans la couture. Vous pouvez aussi compter, si vous voulez. Alors, on enlève. On lève. On est enlève au plus près. Ils onest enlève. On est enlève. On enlève. C'est parti. Nous allons maintenant retourner notre confection sur l'endroit. Nous allons retourner notre confection sur l'endroit. On essaie maintenant de ressortir le coin et de faire attention à ne pas percer. On essaie maintenant. On essaie maintenant. Une fois que ça fait, on vient repasser. Donc, je vais repasser, on se retrouve. En fait, on repasse, puis on vient surpiquer. Je remonte, on surpique à, disons, 0,25 cm du bord. D'ici, comme ça, comme ça, on revient là, on surpique, on surpique et on revient ici aussi. Donc, ensuite, on surpique tout en suivant la couture qu'on avait déjà faite. Donc, je le fais aussi hors caméra et on se retrouve. C'est ce que nous obtenons après avoir surpiqué et aussi repassé notre col. Donc, nous passons maintenant au pied de colle. On garde, bon, avant de le garder, on vient quand même prendre le milieu. Le milieu, si vous l'aviez fait avant, vous n'avez plus besoin de le faire. Mais vous faites comme ça et vous venez trouver le milieu de notre colle. Et moi, je l'ai déjà fait, le milieu est ici. Donc, vous crantez. On prend maintenant notre pied de colle. Et nous allons venir prendre cette partie où nous avons entoilé en premier. Et donc, vous constatez que, lorsqu'on fait ça, on remet notre patron sur notre pièce. On voit cette partie qui est courbée. Cette partie qui est courbée. Et celle-ci, au bas, c'est cette partie qui est toute droite. Donc, nous allons former, nous allons venir former notre, le pli sur nos valeurs de couture. Le 1,25 cm, au fer à repasser. Donc, c'est la partie droite du bas. C'est la partie qui est accomplie. Et après avoir plié. On laisse cette partie de cette façon. Donc, on vient prendre notre colle. Et aussi, n'oublions pas de, de placer. Attendez, pour que vous voyez mieux. Le cran. Vous vous rappelez de ce cran. Il faut le placer. Parce que c'est là que va se poser notre colle. Nous en aurons besoin. J'avais déjà montré cela quand on faisait le patron. Donc, on vient prendre notre colle. On prend aussi le pied de colle. On vérifie la partie où on a l'entoilage ici. Donc, cette partie doit coïncider avec cette partie où il y a l'entoilage. Donc, cette partie de l'entoilage, avec cette partie de l'entoilage. Nous allons faire endroit contre endroit. Donc, ça c'était, on avait performé pour que, après, ce soit facile pour nous. Donc, on peut rouvrir comme ça. Puis, on vient, on place endroit contre endroit. Donc, ici c'est l'endroit, là où on n'a pas repassé. Donc, endroit du col, endroit de la partie où on a entoilé, contre endroit du pied de colle, partie où on a entoilé aussi. C'est cette partie qui sera, qui sera proche de notre cour. Donc, on vient faire endroit contre endroit, milieu, ce milieu qu'on avait trouvé ici. On avait pris le milieu de notre colle. On vient le coïncider avec le milieu du pied de colle. Donc, quand on fait endroit contre endroit, cette partie du pied de colle, c'est la partie ronde, la partie courbée qui se met en bas. Et la partie droite est en haut, celle où on a préformé notre roulet. Puis, on vient prendre l'autre côté aussi, endroit contre endroit. Et là aussi, la partie droite est en haut, et la partie en couvre est en bas. On vient trouver le milieu, on coïncide avec tous ces milieux. Je retourne comme ça parce que c'est ici que j'ai l'air. Donc, on va venir commencer notre couture. Déjà, on va voir comment nous allons coudre. On ne va pas coudre en haut ici, non. Donc, on vient coudre comme ça. Comme ça aussi en suivant, en coudsant au plus près de l'entoilage parce que c'est là notre valeur de couture. Et on coudre et on vient ici, on vient là. Mais, on ne va pas commencer la couture tout au début. On va venir, on va mesurer d'ici, d'ici à ici, 1, non pas 1,25, 0,25 cm. En fait, on laisse ce petit espace pour nous faciliter la tâche lors de l'assemblage. Pendant qu'on sera en train d'assembler le col à notre chemise, ce sera plus facile. Donc, on laisse le 0,25 cm. Donc, on commence la couture à partir de 0,25 cm ici. Et on coudre, on coudre, on coudre, on coudre et arrivé ici aussi, on laisse aussi 0,25 cm. On coudre, on s'arrête à 0,25 cm avant la fin. Et, donc, comme je le disais, c'est sûr, ce cran, voilà, ce cran-là coïncide. Vous avez vu, et ici aussi, ça doit coïncider. Donc, je vais maintenant épingler. Avant d'épingler, je vais épingler au milieu pour que ça ne bouge pas. Vous pouvez même épingler tout le long pour que ça ne bouge pas avant de commencer. C'est parti. Merci. 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 finir notre colle là on fait le prix parce que c'est cette première partie qu'on va placer sur l'encolure pour coudes et après cette partie on va la rabattre sur la couture qu'on aura fait donc c'est pour ça que j'ai fait le pli en même temps sinon vous pouvez faire votre pli après on a fini presque notre corps on va venir maintenant surpiquer comme on l'a fait on surpique à partir des 0,50 cm dont on sera rentré et donc là où on aura commencé notre couture on se pique aussi à 0,26 cm du bord comme ça ici ici et on se pique sur sur le pied de colle pas sur le col cette fois ci donc 0,25 cm du bord de la couture comme ça puis on vient là aussi donc on déplie puis on s'arrête aussi là où on s'est arrêté avec la première couture et bon la surpiqûre c'est pas obligatoire si vous voulez vous le faites si vous ne voulez pas vous laisser votre colle comme ça donc je vais faire la surpiqûre et je vous montre ce que ça donne donc nous avons fini notre colle et j'ai fini de faire la surpiqûre et j'ai aussi formé mon ourlet déjà donc quand on va commencer à assembler c'est cette partie d'abord qui sera assemblée au colle et après celle ci viendra recouvrir la couture et donc c'est ce côté qui va toucher notre côté où il y a l'entroilage comme on l'a vu de suite dans la vidéo donc j'espère que cette vidéo vous aura plu nous sommes à la fin et merci de liker de partager et de vous abonner et merci aussi pour tous vos commentaires qui me vont vraiment droit au coeur et à la prochaine pour l'assemblage de la chemise